... C'est l'inauguration de la première centrale solaire de l'association et de la société Eau et Soleil du Lac, première centrale villageoise sur Grand Lac. C'est une centrale photovoltaïque de 26 kW crête, qui est sur la toiture de la maternelle de Grésy, et c'est notre premier projet qui a été mis en service en mars 2023. C'est une association qu'on a montée en 2021 et qui a vocation à développer des énergies renouvelables sur le territoire de Grand Lac. Et ça, de manière collaborative, c'est un collectif citoyen qui se rassemble autour de ce projet-là, avec l'aide aussi des collectivités, l'aide importante des collectivités, et même des entreprises. On a Radiance Mutuelle, une entreprise qui est venue prendre des parts à notre capital, puisqu'en fait, depuis l'association, on a aussi monté une société, puisqu'en fait, ces projets doivent être portés par une société commerciale, qui a donc des recettes en vendant l'électricité, et du coup, qui structure dorénavant tous nos projets. Donc, une belle dynamique qui s'est bien développée depuis 2021, avec la création de la société en 2022, et donc ce premier projet concret en 2023, et un beau portefeuille projet qui continue à se remplir. Alors oui, en fait, cette idée est née parce qu'on avait vraiment à cœur de faire notre part, en fait. De dire qu'on est des citoyens, certes, mais on fait notre part en énergie renouvelable. Il faut en faire beaucoup plus. Florian Maitre l'a dit tout à l'heure, il faudrait multiplier par 10, ce qui a été fait jusqu'à présent dans les 7 ans qui viennent. Et bien, je pense que les communes peuvent en faire une partie, mais il faut aussi que les citoyens s'y mettent, et que les entreprises s'y mettent aussi. Voilà, on est tous derrière cet objectif, on pousse pour arriver à cet objectif, et je pense qu'il y aura une émulation entre les différentes structures qui pourront faire des énergies renouvelables sur l'enlac. On nous sommes, bien entendu, très fiers, et en plus, il y a un lien qui est juste magnifique, qui est fait aujourd'hui à travers la toiture de l'école maternelle, puisqu'on vient aussi sensibiliser la plus jeune génération, les 3-6 ans, à ce défi climatique et énergétique, et notamment aussi les parents. Et je trouve que c'est un beau lien d'avenir.